Bonjour à tous et bienvenue sur Bela1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z. On va voir ensemble 4 astuces à ne pas manquer pour bien terminer ce jeu à 100%. La première c'est les boss rouges, tout simplement faudra les farmer pour collecter un loot, on va en venir petit à petit dans la vidéo. Mais sachez une chose, c'est que ces fameux boss malfaisants, c'est le endgame du jeu. En plus on nous le dit bien à un moment donné, c'est qu'il faut les farmer. La première phase elle est hyper simple, les gars vous venez ici, hop, Kenkidama ultime, grosse attaque, vous allez tous les one shot et vous allez passer comme ça à la deuxième phase qui est très importante. Ça va nous débloquer 3 boss et sur ces boss on va pouvoir collecter un loot. L'opération est très simple, on les tue et pour ça vraiment les gars je vous conseille d'avoir pris de l'XP via les deux dernières vidéos que je vous ai montré et on va pouvoir récolter comme ça les secrets du succès. Ces fameux cadeaux, en fait ce sont des emblènes d'âme, vous allez voir c'est quelque chose de vraiment cheaté pour notre communauté. A savoir que c'est pas sur tous les boss de la deuxième phase que vous allez pouvoir looter mais en règle générale ça va quand même souvent tomber et c'est une façon de pouvoir en récupérer très facilement. A la fin d'avoir farmé ces fameux boss vous tombez vraiment sur le king du king du king et quand vous allez le tuer ça va en fait vous faire ripop, réapparaître tous les mini boss du jeu et vous allez pouvoir comme ça en fait recommencer l'opération à l'infini. Et on est parti pour du farm de haute intensité, moi je vous conseille les gars, méga masse niveau 5, vous mangez un coucher chichi et vous êtes parti comme ça pour farmer les boss rouges. Avec cette technique vous allez pouvoir récupérer un maximum de secrets du succès. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas que ici sur ces fameux boss qu'on peut les looter. On peut aussi par exemple les avoir en augmentant le lien d'amitié de nos personnages grâce aux emblèmes d'âme et ça va nous débloquer tout simplement sur certains le secret du succès, divinité, amitié, gargaisette, adulte, cuisine. Vous pouvez vraiment comme ça tous les avoir et les débloquer et même en récupérer tout simplement dans le jeu. Maintenant on passe à l'utilisation mais c'est vraiment très simple. Il me manque 11 points pour arriver au rang max dans ma communauté d'entraînement. Mon personnage à qui je vais mettre ce buff de limite de niveau va prendre plus 2 mais seulement dans la communauté d'entraînement. Je me répète, je lui remets un plus 2 pour qu'il archive à 24 points. Je l'ai fait passer de 20 à 24, il me manque plus que 7 points pour arriver au rang max. C'est vraiment très simple, je lui ai fait la même manipulation pour celle par exemple et pour d'autres personnages et ainsi de suite je vais pouvoir comme ça arriver au rang max. Du coup grâce à ces secrets du succès vous pouvez faire des trucs complètement fous. Par exemple on peut même prendre Hercule qui est en guerrier Z qui est niveau 1 et le faire monter jusqu'au niveau 30 max. Mais moi ma petite technique à moi, je vais vous la donner, elle est vraiment très simple. C'est qu'en fait c'est les personnes fixes les plus importantes, vous ne pouvez pas les bouger. Par exemple Kayo il est dans la communauté d'entraînement, je prends le secret lié à l'entraînement et je lui donne. On peut le monter comme ça jusqu'au rang max niveau 30. J'ai fait la même chose pour Sangoku, je lui ai donné le secret lié au guerrier Z. Vous voyez, cette petite technique va vous permettre de gagner des points bonus dans votre communauté. On a fini avec l'astuce 1 et 2 de cette vidéo. Petite transition avant de passer à Baba qui est un personnage qui va nous permettre en fait de pouvoir localiser des souvenirs dans le jeu Dragon Ball Z. Très simple, on lui donne 1000 zénies et lui en contrepartie il va nous montrer sur notre radar le lieu pour pouvoir localiser le souvenir en question. C'est vraiment le top du top pour le farming et pouvoir, vous allez le voir par la suite, débloquer certaines choses via en fait l'encyclopédie du jeu. Mais ça ce sera la quatrième astuce. Juste avant, 2-3 choses à savoir sur Baba. Déjà pour le localiser c'est très simple, il y a toujours une phrase bleue au dessus de sa tête, vous tournez autour de la map et vous allez facilement tomber dessus. Vous lui parlez, de temps en temps il y aura cette phrase. En fait il vous dit que vous avez vécu tous les souvenirs, c'est que vous avez collecté les souvenirs de cette zone. Vous passez à la zone suivante, vous essayez de trouver Baba, vous le trouvez et alors là j'ai une technique de farming, c'est que quand il vous demande 1000 zénies, ok il vous donne un souvenir. Moi je reste et je recommence l'opération pour qu'il m'en donne le plus possible et puis seulement je pars à la recherche de ceci. Mais là vous allez me demander à quoi ça sert en fait d'aller collecter ces items. Tout simplement déjà de 1, de vous, de vous débloquer les souvenirs parce que si vous êtes fan de la série Dragon Ball Z, vous allez aimer ce genre de choses. Mais aussi attention de débloquer votre encyclopédie et ça c'est l'astuce numéro 4. C'est à dire que si vous débloquez bien toutes vos encyclopédies, vous allez pouvoir avoir divers bonus. On va voir ça maintenant ensemble. Déjà pour l'ouvrir, c'est très simple, start et on appuie sur triangle. Maintenant on va accéder à tout le contenu, tout le endgame de Dragon Ball Z. La première chose qu'on va avoir c'est souvent des médailles d'aise parce qu'on a terminé des objectifs. On peut aussi en collecter bien sûr dans le jeu, c'est vrai, mais c'est quand même cool d'en avoir via l'encyclopédie. Il y a plein de choses à savoir, l'histoire, les relations, les personnages. Ce que je vous ai montré en fait via Baba, c'était dans le monde. Mais il y a quand même d'autres choses à débloquer via des quêtes secondaires ou même des actions à faire. Pour tout ce qui est quêtes secondaires, faudra attendre la prochaine mise à jour avec la machine à voyager dans le temps. Mais par contre, de temps en temps, ce sera, obtient des météorites violettes. Faudra aller en farmer 10 et vous allez débloquer un secret. Obtiens 10 dino maigres et vous débloquez à nouveau un petit secret, ainsi de suite. Ça c'est ma petite technique pour vous pouvoir en fait débloquer votre encyclopédie. Il y a aussi les cartes, on me demande souvent à quoi ça sert, c'est une carte au trésor ou quoi. Vous allez très vite comprendre que ces petites cartes, la carte 026 ou par exemple carte 80, ce sont ici en fait ces items que vous pouvez après aller regarder. Ça reste fun et grâce à ça en fait vous allez pouvoir avancer dans la progression, débloquer des médailles D et c'est toujours très sympa. On finit la vidéo sur un peu de promotion, je ne vais pas vous mentir. La dernière fois vous avez tous mis votre niveau en commentaire, votre level. Et c'était vraiment un truc de fou niveau référencement, n'hésitez pas à le refaire dans cette vidéo, j'y répondrai. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada